Un événement pour les passionnés de technologie et les penseurs du futur. La 9e édition de la Conférence mondiale sur les robots se tient à Beijing cette semaine, avec plus de 400 professionnels du pays et de l'étranger qui discutent des dernières tendances de l'industrie de la robotique. Aujourd'hui, il semble que grâce à cette possibilité d'utiliser l'IA dans le processus de conception, nous disposons de bien meilleures sources d'énergie, telles que les batteries lithium-ion. Nous avons également fait beaucoup de progrès dans les systèmes d'appareils photo de l'électronique grand public. Nous pouvons maintenant réunir tous ces éléments et concevoir peut-être la machine la plus complexe, c'est-à-dire en quelque sorte une copie du corps humain et du cerveau. Je m'intéresse aux robots vasculaires capables de traiter les accidents vasculaires cérébraux qui sont la deuxième cause de décès dans le monde. Il s'agit d'une maladie grave qui doit être traitée très très rapidement. Nous pensons que la robotique peut avoir un impact important en augmentant la vitesse à laquelle les patients peuvent être traités lorsqu'ils souffrent d'un accident vasculaire cérébral. Les participants se disent impressionnés par les développements de la robotique chinoise. En juillet 2024, la Chine détenait plus de 190 000 brevets effectifs liés aux robots, soit environ deux tiers du total mondial. La Chine est le plus grand marché de robots industriels au monde depuis 11 années consécutives. Tout en affirmant l'avantage de la Chine dans l'industrie de la robotique, Shingo Bin a également souligné que la capacité de conception, la fondation industrielle et l'innovation de la chaîne industrielle pouvaient encore progresser dans ce domaine. Des domaines dans lesquels la Chine doit renforcer la coopération internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada